Je vais corriger l'exercice 8, page 92. Donc il y a un double énoncé. Pour ceux qui y arrivent avec le premier énoncé, qui est l'énoncé compact, c'est que vous avez compris tous ces calculs et que vous êtes prêts pour l'interrogation. Sinon, on peut s'entraîner en répondant aux trois questions successives qui sont ici. Donc, un chewing-gum à la nicotine. Un médecin conseille à un patient de mâcher des chewing-gum à la nicotine pendant quelques temps pour l'aider à arrêter de fuir. Donc, il est très important. L'énoncé ne contient aucune valeur, aucune donnée. Par contre, on a une photo. Il faut bien regarder. De toute façon, ils ont zoomé. On voit bien qu'il y avait marqué ici, nicorette, gum, 2 mg de nicotine. Et ils ont zoomé pour mettre 2 mg de nicotine ici, qui devait être écrit en bas. Donc, calculez la quantité de matière de nicotine contenue dans le chewing-gum, dont la boîte est photographiée ci-dessus. Donc là, vous avez vu qu'on y fait référence, dont la boîte est photographiée ci-dessus. C'est pour vous inciter à regarder cette photo, parce qu'il y a des données importantes à retrouver, sinon on ne peut pas faire les calculs. Je vais le corriger ici, en utilisant les questions. Calculez la masse d'une molécule de nicotine. Calculez le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum, dont la boîte est photographiée ci-dessus. On voit bien qu'ils insistent lourdement sur le fait que la boîte est photographiée, donc il faut utiliser la photo. En déduire la quantité de matière de nicotine contenue dans ce chewing-gum. Donc je vais commencer par calculer la masse d'une molécule de nicotine. Donc calcul de la masse d'une molécule de nicotine, que je vais marquer M pour masse, une molécule de nicotine. Donc la molécule de nicotine, dans les données, on me dit qu'elle est constituée de 10 atomes de carbone, de 14 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'azote. J'ai la masse de chacun de ces atomes. Un atome d'hydrogène, je connais sa masse ici. L'atome de carbone, je connais sa masse. L'atome d'azote, je connais sa masse. Donc dans le cours, on sait que la masse d'une molécule, c'est la masse de ses constituants, c'est-à-dire la masse de tous ces atomes. Donc la masse d'une molécule de nicotine, c'est 10 fois la masse d'un atome de carbone, parce que la molécule de nicotine contient 10 atomes de carbone, plus 14 fois la masse d'un atome d'hydrogène, parce que la molécule de nicotine contient 14 atomes d'hydrogène, et 2 fois la masse d'un atome d'azote, parce qu'elle contient 2 atomes d'azote. Donc je remplace par les valeurs prises dans le tableau, donc 10 atomes de carbone, et la masse d'atome de carbone est 20 fois 10 puissance moins 27. Je l'ai pris ici. J'aurais dû marquer 20,0, excusez-moi, j'ai marqué 20. Donc ça fait 10 atomes de carbone fois la masse d'un atome de carbone, plus 14 atomes d'hydrogène fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'azote. Je fais le calcul, j'obtiens ce résultat. Calculez le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum dont la boîte est photographiée. Donc calculez le nombre de molécules de nicotine dans un paquet. Le nombre d'atomes, le nombre de molécules de nicotine, c'est la masse totale de nicotine divisé par la masse d'une molécule de nicotine. Il est évident qu'on a calculé la masse d'une molécule de nicotine pour pouvoir l'utiliser. Et je connais la masse totale de nicotine, elle est là. La masse de nicotine dans un paquet, c'est 2 mg. Attention, les deux masses doivent être dans la même unité. 2 mg doivent être donc convertis en kg, parce que j'ai la masse d'une molécule en kg. Donc la masse totale de nicotine, c'est 2 mg. Ça veut dire 2 fois 10 puissance moins 3 g, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 6 kg. Et la masse d'une molécule de nicotine, je la reprends ici, pour la remettre là. C'est donc le... et j'obtiens le résultat qui est là. Je n'ai pas d'unité parce que c'est un nombre. Le nombre de molécules, en fait, j'obtiens 7,40 fois 10 puissance 18 molécules. C'est ce que je mets ici, d'ailleurs. Ensuite, en déduire la quantité de matière de nicotine contenue dans le paquet. Donc calcul de la quantité de matière de nicotine dans un paquet. La quantité de matière de nicotine, c'est le nombre de paquets de nicotine, de paquets de mol de nicotine. C'est donc le nombre de molécules de nicotine divisé par le nombre de molécules de nicotine par mol. C'est donc mon nombre de molécules de nicotine que j'ai calculé juste au-dessus, divisé par le 6,02 fois 10 puissance 23, qui est la constante d'Avogadro, qui correspond au nombre de molécules dans une mol. Le nombre de molécules dans un paquet en chimie. Donc je fais ce calcul et j'obtiens 1,23 fois 10 puissance moins 5 mol, qui est le résultat attendu à la dernière question.